Alors deux questions ce soir. Qui es-tu et qu'est-ce que tu veux ? Moi, je n'ai pas de bras, pas de jambes. Je n'étais pas déprimé toute mon enfance. Et quand j'avais 10 ans, et je ne croyais pas en un bon espoir pour l'avenir, les voix dans ma tête, tu n'es pas assez bon. Tu ne seras jamais marié. Même si tu te maries, tu ne pourras jamais tenir la main de ta femme. Même si tu as des enfants, tu ne pourras jamais tenir tes enfants quand ils pleurent. Est-ce que je suis marié aujourd'hui ? Oui. Est-ce que j'ai besoin de tenir sa main ? Non. Mais je peux tenir son cœur. Et la première chose que je voudrais que vous sachiez, c'est qu'il y a de la souffrance dans le monde. Vous savez cela. Et je croyais que c'était de Dieu. Cette souffrance est de toi. Pourquoi ? Où est la réponse ? Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que la souffrance, la maladie, la mort venaient de Satan. Et moi, je crois vraiment cela. Parce que moi, j'ai vu la puissance de Dieu. Moi, je ne peux pas être un athée. Parce que j'ai vu un démon de 2 mètres de haut venir à moi dans un hôtel à San Francisco. Mon dos. Ma colonne vertébrale. J'avais une maladie dans ma colonne vertébrale. Les docteurs ont dit, à l'âge de 40 ans, la colonne vertébrale deviendra néante. Ils ne peuvent rien changer. Ils ne peuvent pas guérir cela. Et j'avais 3 gros trous en 2002. 10 ans plus tard, 2 trous. 2 ans plus tard, 1 chemin. Novembre, l'année passée, il dit, il n'y avait plus de trous. Et le docteur en dit, on ne sait pas ce qui s'est arrivé. Mais c'était tellement marrant. Quand je suis en Afrique, je... Et j'ai prié pour une femme qui était comme ça. Elle était comme ça pendant 6 ans. Et ses jambes n'étaient pas de la même longueur. On a prié pour elle. On n'a même pas posé les mains sur elle. Et son dos est devenu droit. Et je suis... Dieu est dans la maison. Et j'attends pour mes bras, mes jambes. Et il n'y a rien qui s'est passé. C'était tellement marrant. Pourquoi elle avait qu'un miracle ? Et puis moi, je n'ai pas eu le mien. Parce que moi, j'ai déjà été guéri dans mon esprit. Et Dieu donne seulement des bons cadeaux, des bons dons. Il y a un plan. Et des fois, vous ne pouvez pas le voir. À l'âge de l'honneur, j'ai essayé de commettre le suicide dans la baignoire. Mais alors, j'ai réalisé que la Bible n'a pas bougé. Si Dieu dit qu'il a un plan, je veux savoir ce qu'il est. Il ne me parle pas. Mais je sais que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas laisser mes parents avec ces souffrances. Alors, j'ai décidé de rester. Et maintenant, je réalise. Vous écoutez ce mensonge ? Oh, tu n'es pas beau. Tu es moche. Non, je suis fait d'une étrange et merveilleuse marière. Tu penses que tu dois te changer toi-même pour être accepté par les gens ? Oh, je vais dire les mots F. Parce que je suis fort. Et je suis cool. Parce que je suis fort. Je suis cool. Et j'ai des gros biceps. Mes biceps sont tellement gros qu'ils sont tombés. Tu comprends ? Mes biceps sont devenus tellement gros qu'ils sont tombés. Vous n'avez pas besoin d'un copain pour être aimé. Vous êtes simplement beau de la manière dont vous êtes. Et vous pouvez trouver de l'espoir. Et vous arrêtez de tourner en... Encercle et puis d'arrêter d'être... D'être sourd. Et après, de nouveau, être sourd. Et être sobre. Ou bien de la pornographie, de l'addiction. Et puis, une semaine plus tard, vous... Vous avez un... Mais quand vous connaissez la vérité, vous n'avez pas besoin de l'approbation du monde. Vous n'avez pas besoin de ces choses. Vous pouvez avoir un copain ou un copain et avoir un sexe avec eux, mais toujours ne connaissez pas si ils vous amènent. Vous pouvez avoir un copain ou une copine et avoir du sexe avec eux et toujours être en quête de savoir si vous êtes aimé. Le sexe n'est pas l'amour. Le sexe, c'est pour le mariage. Et le mariage avec l'intimité est le meilleur. Ma femme ce n'est pas simplement une femme. C'est une fille de Dieu. Elle est la fille du Père Céleste. Je ne suis pas simplement l'homme sans bras et sans jambes. Je suis l'ambassadeur du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il y a des anges de Dieu qui m'entourent. Et quand vous savez que cette vie vous amène ici, eh bien, c'est juste le Satan. C'est le diable qui vous amène là. Et vous détournez de cela et vous regardez ce que Dieu dit de vous. Et que tout travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand vous attendez au Seigneur ou à l'éternel, il va renouveler vos forces. Et alors, vous allez vous envoler comme des aigles. Est-ce que j'ai l'air d'être quelqu'un qui a besoin d'une chose de plus ? Non, parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et son nom est Jésus. On peut prier pour les miracles. Mais vous savez que le plus grand des miracles c'est de connaître Dieu, avoir sa paix et avoir la vie éternelle. Mais vous savez, on ne va pas vivre pour toujours. Je n'ai pas besoin des bras et des jambes. Et je n'ai pas besoin d'un miracle. J'ai pas besoin d'un miracle. d'un miracle.